Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Comment la technologie contribue-t-elle à l'inclusion éducative ? C'est ce que nous débattons ce soir dans Question d'Actu. À l'ère de l'intelligence artificielle et de la haute technologie, où il suffit à l'utilisateur de formuler une question pour recevoir instantanément la réponse sous forme de dissertations. Et dans un monde où le marché mondial des technologies de l'éducation est évalué, ou était en tout cas évalué, à 105 milliards de dollars en 2021, une valeur appelée à être multipliée par 3 à l'horizon 2028, sans aucun doute, le marché mondial des contenus éducatifs numériques est en plein boom de croissance. Cela implique que le marché est ciblé, se caractérise par la pénétration rapide des appareils connectés, que l'accent est mis sur l'apprentissage personnalisé, qu'enfin, les initiatives gouvernementales et privées se multiplient pour soutenir l'éducation numérique. Au Maroc, un écosystème d'aide-tech, comprenez, éducation numérique a été formé, afin de faciliter, bien sûr, l'accès à une éducation de meilleure qualité et l'accompagnement de la réforme de ce secteur, et bien sûr, en renforçant aussi la notion d'achat public en termes d'innovation et en accélérant le déploiement des solutions d'apprentissage numérique dans le cadre de partenariats publics-privés. Comment cela fonctionne-t-il concrètement sur le terrain ? Comment la pandémie a permis d'accélérer la cadence de l'apprentissage innovant ? Réponse dans cette émission en compagnie de ceux qui œuvrent dans cet écosystème. D'abord, l'opérateur télécom Inui, qui est non seulement un player majeur en termes d'accessibilité technologique, mais qui a aussi développé des programmes d'accompagnement pour les enseignants, pour les élèves et pour les startups spécialisées en aide-tech. Inui est représentée ce soir par sa directrice communication corporate RSE. Bonsoir Kenza Bouziri, merci de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Bonsoir Khadija, merci de me recevoir, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Marhaba. Nous avons également avec nous deux acteurs du secteur. D'abord une startup qui a développé une application avec des contenus numériques, pédagogiques, pour l'ensemble du cycle primaire. L'application s'appelle Noon Kids et nous avons avec nous son co-fondateur et CEO Mohamed Taymouri. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et Anas Belabas de Dynit pour Dynamic Information Technology, un cabinet de conseil en IT et éducation. Bonsoir Anas Belabas, et bienvenue. Merci pour l'invitation, c'est un grand plaisir de partager le plateau avec vous. Tout plaisir est pour nous. Kenza, vous diriez, les apprentissages et technologies font-ils bon ménage au Maroc ? Oui, apprentissages et technologies, bien sûr, je dirais, et encore plus aujourd'hui, plus qu'hier. Moi, permettez-moi, je voudrais revenir juste par rapport à Inouï en tant qu'opérateur télécom, parce que pourquoi aussi ? On est un opérateur télécom, certes, mais je voudrais juste dire qu'on était précurseurs depuis déjà plus de dix ans, qu'on avait lancé une plateforme d'e-learning, une plateforme éducative. Alors, bien sûr, nous, en tant qu'opérateur, on est là en tant que facilitateur technologique, je dirais, et on n'est pas... L'éducation, ce n'est pas notre légitimité, on n'est pas légitime là-dedans directement, je dirais, mais on s'appuie sur cet écosystème éducatif qui est important pour nous. On s'appuie sur ses connaissances, son contenu, etc., pour pouvoir lancer différents programmes, je dirais, éducatifs. Donc, on aura l'occasion de détailler peut-être un petit peu plus. Certainement. Apprentissage et jeu, et notamment dans l'école privée, alors font-ils bon ménage aussi au Maroc ? Et je m'adresse à vous, Sibla Bess. – Moi, je vais répondre déjà par un grand oui, pour mon ménage. Pourquoi je dis un grand oui ? Parce que je passe, et je pars d'un retour d'expérience sur l'intégration du jeu. Bien sûr, pas n'importe quel jeu, donc c'est des jeux qui sont particulièrement destinés à l'éducation, et qu'à partir de ce jeu-là, on a gagné énormément de choses. Si vous me permettez, le jeu dans la classe, et j'ai énuméré 10 bonnes raisons de l'avoir, et ce jeu-là, c'est déjà, on part d'un principe que c'est motivant parce que c'est un jeu. C'est motivant parce que c'est un jeu, parce qu'il permet, dès le départ, de mettre plusieurs acteurs sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire l'enseignant, en termes d'utilisation de l'outil, mais aussi l'élève. Partons de ce principe d'égalité, le jeu, une fois installé dans la salle d'un établissement, ce qu'il nous restera, c'est de faire évoluer le contenu pédagogique vers cette plateforme, vers cet environnement de jeu. Pour rapprocher les téléspectateurs de ce qu'on est en train de vouloir dire, je prends le cas d'un professeur, donc c'est des expériences vécures, et ici au Marac, dans des établissements publics marocains, un professeur de langue, soit arabe ou français ou en anglais, forcément, son désir le plus sérieux, c'est d'augmenter la communication de ses élèves par la langue. Donc, voici un exemple. Ils vont demander à leurs élèves de préparer une maison, de construire une maison et de fabriquer des meubles. Et sur chaque meuble, mettre une étiquette avec le nom. Bien sûr, en français, en anglais et pourquoi pas en arabe. Ce qui va donner tout simplement une amélioration du vocabulaire, du lexique, de l'orthographe. Et ça nous donne une communication fonctionnelle des enfants, des élèves dans ce sens. Donc, ce deuxième point ne peut se faire que si les enfants sont organisés sous forme de petits groupes de travail dans la salle informatique. Ce petit groupe, l'intérêt, c'est d'avoir 3, 4, 5 élèves pour améliorer la notion de collaboration. Pourquoi on parle de collaboration ? Parce qu'on sait, dans une classe, il y a des élèves qui sont brillants, des élèves moins brillants, mais des élèves qui sont très intelligents, qui restent en arrière, timides. Et donc, ce mixte de ces enfants-là, dans une équipe, dans la classe, permet une inclusion intéressante pour faire du formation ou de l'apprentissage par Péring. Et nous avons fait une expérience très importante. C'est que, dans une classe intégrée, donc c'est des classes qui acceptent des enfants qui portent des handicaps, qui portent des troubles autistiques, et qu'on a pu mettre dans une équipe. Donc, on a des enfants typiques et des enfants atypiques. Et ils ont réussi à former des équipes et partir aussi se challenger et gagner des prix. Et ça, c'est une vraie inclusion dans le cadre du jeu. Ce qui me ramène à un point, je vais quand même étaler mes raisons, parce que c'est important de ramener cette information, c'est que, quand on arrive à voir cette équipe-là, le formateur ou l'enseignant, on va lui demander de changer sa méthodologie pédagogique, de l'adapter en posant un problème et en laissant... Quand vous dites « on », c'est qui « on » ? On va lui demander. En fait, effectivement, c'est une bonne remarque. En fait, l'idée, c'est que nous, on aide les enseignants à comprendre l'intérêt de la technologie et l'intérêt du jeu. Et donc, quand je dis « on », c'est un peu nous, les acteurs, qui poussent un peu ceci dans l'école marocaine. Et donc, l'enseignant va changer, adapter sa pédagogie par rapport au jeu et on pose la problématique et on va demander, le professeur va demander aux élèves de chercher la solution, de chercher par rapport à sa leçon pour arriver à ce résultat-là. Donc, on installe chez l'élève problème égale solution. Ce qui fait, ce qui va nous ramener à, quand on rentre dans une salle de TP où il y a un jeu installé, on l'utilise, nous, on ne va entendre que du bruit. Mais si on prête l'oreille au dialogue entre les élèves, c'est qu'ils sont en train de solutionner, de discuter sur comment faire pour répondre au prof. Ce qui fait, ça améliore la notion de skill, de communication. Bien sûr, l'enfant, les élèves, pardon, prend aussi la parole pour expliquer ce qu'il a fait dans son jeu, dans sa réponse, son équipe. Et donc, remarquez, la notion d'équipe ici, ce n'est pas un focus sur l'individu, mais c'est un focus sur toute l'équipe pour qu'elle gagne ensemble. Ce qui fait que le jeu va installer aussi un point important, celui de la persévérance. On a joué un peu dans le jeu, vous-même peut-être. Et première des choses, c'est qu'on rate les premières parties. Mais quand on rate l'échec, on reprend, on reprend et on reprend. Et donc, l'apprentissage, il passe par cette notion d'autre. Et l'échec dans un jeu n'est pas fatal. Ce n'est pas comme en classe, on a honte devant nos camarades. Et donc, cette persévérance, c'est une compétence supplémentaire qu'on peut ajouter grâce au jeu. Aussi, quand on fait... J'arriverai à mon huitième point, rapidement. Alors, il y a un point aussi important que nous, on peut avoir dans le jeu, c'est qu'on peut considérer aussi que pourquoi on va faire de la trigonométrie ? Tout le monde, on s'est posé, on a fait du sinus, du cosinus. Je me servirais un sinus, un cosinus dans ma vie professionnelle. Ou dans la vie de toujours. Oui, ou dans la vie de tous les jours, absolument. D'accord. Alors là, un prof de maths, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé la construction d'un barrage, donc sur le jeu, d'accord ? Mais il a donné les dimensions sous forme d'inconnus, X, Y, Z. Mais pour calculer le X, on a besoin d'une formule. Pour calculer le Y, il fallait que l'enseignant cherche, pardon, que l'élève cherche la formule. Et c'est des formules qu'on apprend en classe. Mais on sait très bien que, finalement, pour calculer l'angle du toit de la maison ou du barrage, il faut chercher ces formules-là et donc ça fait apprendre les choses. On ajoute un peu de grain de sel sur le stress dans le temps. On demande à l'élève de faire ça en 45 minutes, par exemple. Et donc, ça permet de donner de la valeur au timing. Donc, le jeu centre l'apprentissage sur l'élève, mais pas sur le prof. Le prof devient facilitateur. Et donc, les deux, ils sont là comme acteurs de coédition de la leçon. Ça devient un garçon ou une fille, un élève acteur, actif. Actif et pas passif, très bien. Ce qui fait que, je vais ajouter une dernière phrase. Bien sûr. Ce qu'on demande au professeur, c'est qu'il n'évalue pas la performance de l'élève sur le jeu, mais sur la connaissance qu'il a appris dans le jeu. Et donc, finalement, le jeu est un vecteur qui permet d'augmenter l'apprentissage et enrichir. Et donc, c'est un moyen entre les mains du prof. Pour toutes les raisons que vous avez si bien détaillées, Annex Belabès. Alors, vous avez parlé du prof. Professeur, c'est sur cela que je vous interpelle Mohamed Saïmoury, sur le rôle du professeur quand la technologie prend la main. Donc, vous avez développé une application qui est destinée à dispenser des cours, n'est-ce pas ? Vous nous en direz un peu plus. Entre autres. Plus ou moins. Plus ou moins que plus, alors, pour le coup. Et du coup, le prof, il fait quoi ? Enfin, en tout cas, l'enseignant, est-ce qu'il a sa place si la technologie, l'intelligence artificielle prend la main ? – Donc, avant de répondre à votre question, histoire de mettre les choses dans un petit contexte, je vais vous parler du processus d'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est un processus qui nécessite un profil d'entrée et un profil de sortie. Un profil d'entrée, quand on parle de profil d'entrée, on parle naturellement d'élèves. Un profil d'entrée qui a des caractéristiques cognitives, émotionnelles, socio-économiques, etc. pour aboutir, in fine, à un profil de sortie. Ces profils-là ont évolué à travers le temps. Malheureusement, les pratiques éducatives utilisées actuellement sont les mêmes qui étaient utilisées autrefois. – Vous parlez du Maroc, vous parlez dans le monde ? – Je parle du Maroc, principalement. – Juste pour préciser. – Dans certains pays du monde également, c'est la même chose. Mais là, on parle du cas Maroc. L'intégration de la technologie, aujourd'hui, a un effet catalyseur et a également un effet motivateur sur les élèves. Parce qu'on parle aux élèves avec un langage qui attire leur attention, un langage qu'ils apprécient. – Un outil aussi. – Un outil qui parle ou bien qui attire l'attention des différents styles d'apprentissage. Un enfant visuel aura des ressources audiovisuelles qui vont lui expliquer davantage. Un enfant visuel ou bien auditif, on aura également, et un enfant kinesthésique également va pouvoir manipuler un outil directement sans que son attention ne se disperse. – OK. Donc, l'enseignant dans tout ça, pour parler de l'enseignant, on va revenir au triangle didactique qui fait intervenir les trois acteurs majeurs dans l'opération d'enseignement-apprentissage, à savoir l'enseignant, l'élève et le contenu. – L'enseignant, dans son interaction avec l'élève, il enseigne. – L'élève, dans son interaction avec le contenu, il apprend. Aujourd'hui, l'application NoonKids peut intervenir aussi bien dans les enseignements que dans les apprentissages. Donc, son utilisation peut être hybride, c'est-à-dire, elle peut être utilisée en présentiel, en classe, avec un enseignant. Elle peut également être utilisée à distance dans un esprit de classe inversée. – OK. – Nous avons effectué une expérience avec notre partenaire inouïe auprès d'un certain nombre d'établissements publics et on a vraiment ressenti un effet considérable aussi bien sur les élèves que sur les enseignants. Aujourd'hui, l'enseignant, n'importe quel enseignant dans le monde, quand on va lui poser la question, quels sont les principaux problèmes que vous retrouvez en classe, il va évoquer le problème de la concentration et il va évoquer le problème de la course contre le temps. La technologie résout partiellement ces deux problèmes-là parce qu'elles nous aident à attirer davantage l'attention de l'élève et elles nous aident à prolonger le temps scolaire en dehors de l'espace spatial-temporel. – Alors, cela contredit un peu le fait que certains scientifiques évoquent la question du risque d'utilisation d'écran sur la concentration de l'enfant et donc de l'élève par ricochet. – Khadija, ce débat s'imposait avant le Covid, mais après les événements du Covid, ce débat ne se pose plus. – Mais est-ce que la tendance du Covid s'est maintenue même après la fin de la pandémie, le retour des enfants en classe ? – Pas vraiment, on est revenu à un rythme normal, c'est sûr, mais le rôle de la technologie s'est imposé en quelque sorte grâce aux événements du Covid. On est arrivé au fait que la technologie a sa place dans le modèle éducatif marocain. – Et justement, on parle de technologie, il s'agit aussi d'accessibilité à cette technologie, elle atteint quelle maturité aujourd'hui, l'accessibilité aux technologies au Maroc, puisque vous représentez un des opérateurs télécoms nationaux, Inoui Kenza Bouziri. Que pouvez-vous nous dire sur cette maturité de l'accessibilité de l'Internet au Maroc ? – Alors… – Et aussi de l'outil. – Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, si je prends le nombre d'utilisateurs Internet, on a 80% de la population marocaine qui utilise Internet. Alors certes, pas dans les mêmes conditions, et en parlant d'élèves, beaucoup l'ont utilisé sur leur smartphone. Si je reviens par rapport à ce qu'a dit M. Thierry Temoui, par rapport au Covid, la technologie a accéléré aussi, on le sait, on ne va pas revenir dessus, mais c'est vrai qu'en deux ans, l'accélération digitale a été faite plus rapidement en deux ans que durant les dix dernières années. Donc, plutôt, notons les côtés positifs du Covid par rapport à la technologie. Donc, oui, aujourd'hui, c'est accessible. Et pour rejoindre ou continuer dans la même lignée que ce qui a été dit auparavant, nous, notre rapport, c'est par rapport aussi à l'innovation pédagogique. Il y a l'accessibilité d'une part, mais en tant qu'acteur, en tant qu'opérateur, on est là en tant que facilitateur uniquement. On n'est pas, encore une fois... Facilitateur et aussi accompagnateur. Facilitateur et accompagnateur. Parce que vous accompagnez des start-up, comme l'a évoqué tout à l'heure Sitaï Mouri. Vous accompagnez aussi des accompagnateurs d'enseignants, comme le cas de Cible à base. Donc, en gros, vous interagissez avec tous les composantes de l'écosystème. Tout à fait. J'imagine aussi la société civile, non ? Oui, également, à travers d'autres projets. Ce qui est important, c'est vraiment de faire grandir cet écosystème. Il a été accéléré durant les années Covid. Aujourd'hui, il est important de travailler aussi bien avec des start-up, des start-up dans l'éduc-tech, mais aussi la société civile, les associations, et ne pas oublier le ministère de l'Éducation nationale, qui est un acteur clé, qui est aussi un de nos partenaires, notamment d'ailleurs dans un des programmes qu'on a lancés depuis trois éditions, qui est le Inuit Challenge, qui a permis d'apprendre autrement. Ce qu'on a dit juste auparavant, par rapport à l'apport d'apprendre en s'amusant, aujourd'hui, ce programme Inuit Challenge, il permet d'apprendre différemment. Vraiment, c'est... C'est quoi, en fait ? En fait, c'est à travers Minecraft... Inuit Challenge. C'est à travers Minecraft Éducation. Alors, c'est le côté jeu, mais jeu éducatif, on va dire. C'est permettre à cet élève d'apprendre n'importe quelle matière en jouant, quelque part. Et en reprenant ce qu'a dit M. Anas Belbes, il a dit que ça le motive plus, ça lui permet de mieux se concentrer et de répéter, répéter pour gagner. Pour revenir au programme, il s'agit en fait d'un programme qu'on va initier les professeurs, parce que c'est un maillon important. On va permettre aux élèves d'accéder aux licences et de créer une compétition nationale dans les 12 régions du Maroc et de toucher 10 000 élèves. Aujourd'hui, 10 000 élèves qui ont participé à ce programme à travers Minecraft Éducation. Et pour illustrer un petit peu, pour que ça soit un peu plus concret, c'est si on prend l'histoire géo ou l'arabe ou n'importe quelle matière, le professeur va pouvoir déployer son cours différemment. Et à travers cette compétition, ça motive, on a parlé de motivation, ça permet aux élèves de se challenger entre eux pour apprendre et répéter surtout et d'apprendre en innovant quelque part, différemment. Exact. Et aussi, si on prend vraiment en compte toutes les avancées technologiques, vous avez parlé de ce triptyque tout à l'heure enseignant-élève-contenu. J'ai envie de changer peut-être la forme de rajouter un angle et que ce soit un carré, le rôle des parents. Quand on incorpore le jeu en classe, est-ce qu'il y a... Bon, bien sûr, le répondant des autorités publiques, il est clair, parce que vous êtes en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que ce sont des écoles publiques marocaines, est-ce que les parents adhèrent à cette technique un peu révolutionnaire ? Je vais répondre par un exemple ou une expérience. Effectivement, quand on parle aux parents qu'on va jouer à l'école, ils sont sceptiques. Tout simplement, ils disent... Ça se comprend un peu. Comment ? Ils jouent à la maison. À la maison, voilà. Ils vont passer... Et là, on a expliqué à ces parents-là, on va faire un pilote et on va prendre un exemple avec un professeur de l'histoire géo, que lui, il voulait couvrir la bataille des Trois Rois. Et donc, il fallait qu'il explique d'une manière normale dans sa classe, mais ils sont partis à la salle machine où il y avait des PC, où il y avait l'outil installé. Il leur a dit, maintenant, vous avez une idée sur la bataille, mais allez chercher plus de détails sur Internet et puis on va synthétiser ensemble, analyser, et puis on va vous demander de créer. Et donc, les enfants étaient là de reprendre toute la... On ne peut pas fabriquer à partir d'un tapis vert quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut que l'enfant comprenne, que les élèves comprennent déjà. Et le fait qu'ils ont fait des recherches et bâtir tout un monde autour de cette bataille, ils ont compris encore plus. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a ramené... On a appelé les parents, ils ont participé avec nous et c'est les élèves qui ont commencé à expliquer d'une manière très motivée comment cette bataille s'est faite. Ils semblent comme une pièce théâtrale et derrière, il y avait ce monde virtuel derrière eux. Après, les parents, ils étaient contents parce que le degré de détail que ces enfants avaient rassemblé est connu et que ce n'est pas dispersé dans le temps. Ce n'est pas on apprend pour l'examen, une fois l'examen est fait, on laisse tout tomber. Non, c'est gravé en mémoire et on a gardé ces enfants et ces parents demandeurs. Et la deuxième expérience, c'était reprendre le squelette humain avec le professeur de SVT. Et donc, la quantité d'informations que ces élèves avaient obtenues en presque un mois, c'était agréable. Professeur de langue, on augmente énormément le vocabulaire avec aussi. Donc, les parents adhèrent. – Adhèrent. Et quand on parle d'apprentissage à distance ou de l'implication de la technologie Mohamed Taïmouri, est-ce qu'une application peut remplacer les cours supplémentaires que les parents payent très cher pour leurs enfants ? Et ça, c'est valable pour les enfants qui sont scolarisés à l'école publique, comme privée, comme toute école confondue. – Les cours particuliers viennent aujourd'hui pour combler des lacunes qui ont été accumulés à travers les années et pour permettre davantage de réussite scolaire. Si on veut résumer à quoi ça sert des cours particuliers, vous êtes bien d'accord. Donc, pas vraiment. – En tout cas, les raisons sont diverses. Je pense qu'on ne peut pas tout mettre dans le même panier, mais effectivement, c'est l'une des raisons principales. – Principalement, c'est pour ça. Donc, aujourd'hui, la technologie, joue le rôle de collecteur de data. C'est une application d'apprentissage qui va nous permettre de tracer en temps réel les interactions de l'élève avec le contenu. Et par conséquent, elle va nous permettre de déceler au moment opportun les difficultés rencontrées par chaque élève. Ça, c'est fabuleux pour l'éducation dans la mesure où ça permet à l'enseignant d'avoir un aperçu en temps réel sur le niveau de chaque élève et ne pas attendre le moment de l'évaluation. – De l'examen, voilà. – Parce qu'à ce moment-là, quelque part, c'est trop tard pour revenir avec chaque élève et combler ses éventuelles lacunes d'une manière personnalisée. Mais quand on a un outil, un tableau de bord qui nous permet de tracer l'évolution des apprentissages des élèves, à ce moment-là, on est mieux outillé pour réduire l'échec scolaire, pour moins recourir éventuellement aux cours particuliers. – Est-ce que la disponibilité accrue est vraiment assez importante des ressources éducatives libres sur Internet peut être un facteur justement qui entrave la croissance d'un marché de contenu éducatif numérique ? Parce qu'aujourd'hui, des contenus éducatifs numériques sont partout. – Tout à fait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'apprentissage est un processus qui commence par un profil d'entrée qui a des caractéristiques. Les caractéristiques de l'élève marocain ne sont pas les mêmes que celles d'un élève suédois, par exemple. Des caractéristiques sociales, identitaires, émotionnelles, différentes. Aujourd'hui, on a besoin de contenus qui sont adaptés au contexte marocain. Des contenus qui sont destinés à l'élève marocain avec toutes ses caractéristiques et qui prennent en considération l'identité de l'élève marocain, son environnement socio-économique, son émotionnel, etc. Qu'est-ce que vous direz ? On parle aujourd'hui d'infrastructures aussi dans les écoles comme l'a évoqué tout à l'heure Anas Belabas. C'est une opportunité aujourd'hui pour accentuer davantage le recours à la technologie pour l'apprentissage et le e-learning. Au niveau de l'infrastructure ? Oui. Aujourd'hui, effectivement, il y a un gap, on peut dire, entre le monde rural et urbain. Mais nous, ce qu'on peut apporter en tout cas à notre niveau, c'est des innovations pédagogiques ou des expérimentations ou des choses nouvelles par rapport à ce gap. On a par exemple équipé une cinquantaine d'élèves dans le rural. Et je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit juste avant par rapport à l'accès à distance. Au-delà de l'infrastructure, il y a le contenu aussi qui est important et le contenu marocain ou marocanisé quelque part. Et on a, d'ailleurs, c'est en cours, on a un programme en cours qui est autour du codage et c'est de l'accès à distance. Donc, on est en train de déployer des cours de coding dans des écoles rurales en distanciel, on va dire. On va accompagner les professeurs d'abord et qui vont former les élèves sur une période de trois mois pour les initier vraiment au codage. Donc, ça se passe dans le rural et c'est quelque chose de... Ils sont outillés pour cela ? Ils sont outillés, ça veut dire que c'est des écoles qu'on a équipées, donc il y a de l'infrastructure au démarrage, bien sûr. Ensuite, on s'est appuyé sur cet écosystème dont on a parlé de start-up ou dans l'éducation, donc je vais citer ici Coding Kids qui nous accompagne sur ce programme, qui vont déployer ce programme. Et chose très importante, ils vont le déployer en arabe. Ça veut dire que par rapport à tout ce contenu qui existe un peu partout, on va dire oui, toutes ces ressources existent, mais un élève dans le rural ne va pas aller spontanément pour découvrir du codage. Donc, on va lui faciliter un petit peu ses tâches en ayant ce bon écosystème autour, une start-up qui va le déployer en arabe, voire en derija, un professeur qui va lui apprendre en derija, et on va initier cet élève dans le rural qui, je peux vous assurer, est beaucoup plus motivé finalement dans le rural que quelqu'un à Casablanca qui va aller dans le privé, on va lui payer peut-être des cours, et je ne sais pas est-ce que la motivation va être au même niveau. Donc, on ne dit pas qu'on est là en train de révolutionner des choses, mais c'est des petites actions. On a besoin de tout cet écosystème, de toutes ces actions-là, multiples, pour pouvoir un petit peu, ne serait-ce que, faire bouger les choses. Et j'insiste encore une fois, toute cette partie-là est faite avec cet écosystème, avec le ministère de l'Éducation nationale, pour aussi avoir cette accréditation qui est importante. Encore une fois, on est facilitateur technologique. Donc, on a besoin de tous ces acteurs-là pour avancer. Et ce retour sur expérience dans une cinquantaine d'écoles rurales, est-ce qu'elle devrait motiver d'autres initiatives dans ce sens aussi ? On l'espère. Après, maintenant, nous, on est en train de suivre. C'est quelque chose qu'on a déployé il y a deux mois, en tout cas, dans cette expérience autour du codage. les résultats sont bons. On n'a pas fini le programme. On espère revenir. Après, c'est des choses qu'on fait. C'est comme quelque part des pilotes qu'on espère qui sont déployés par d'autres acteurs. On n'est pas du tout en compétition là-dedans. C'est toutes les bonnes actions sont les bonnes. Je parlais toujours d'Immi. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être d'autres initiatives sur les deux mois. Déjà, il y a un bon répondant, il y a de bons résultats. Exactement. Et l'objectif, bien entendu, c'est de pousser et de continuer. En tout cas. Inch'Allah. Alors, pourquoi aujourd'hui on met beaucoup en avant ces techniques innovantes d'apprentissage mais aussi de contenu ? C'est-à-dire, il y a quelques années, quand on parlait de coding au Maroc, il est trop jeune pour cela. c'est quelque chose qui pourrait, selon vous, en tant que professionnel NSB-LAPS, se démocratiser sur l'ensemble des écoles marocaines afin d'avoir... Parce que c'est quelque chose, c'est les métiers d'aujourd'hui, je ne dirais pas de demain parce qu'on ne connaît pas la nature des métiers de demain mais ce sont les métiers d'aujourd'hui et leur démocratisation est un but ou objectif atteignable ? Oui. Alors, le coding, déjà un point important, dans le processus, le curricula du ministère de l'Education nationale, le coding ne sert pas forcément à former des informaticiens. Le coding, vraiment, on l'utilise pour qu'on puisse avoir cette ouverture d'esprit qu'on peut proposer à nos élèves et les aider à apprécier les mathématiques, apprécier cette notion de si je mets cette condition, qu'est-ce que ça va arriver, qu'est-ce que je fais là ? Et ça lui donne surtout, surtout, je réfléchis avant d'agir. Et donc, le coding, c'est vraiment un facilitateur. Maintenant, l'accessibilité au coding. Ce qui est intéressant, c'est que des géants d'informatique, ils ont vulgarisé la notion de coding avec des petits outils accessibles, même sur un smartphone. Il suffit que l'enfant prend le smartphone de son papa, d'accord ? se connecte à un site et commence déjà à fabriquer ses premiers briques de coding. Et donc, effectivement, oui, ça se démocratise, ça se vulgarise plus et il y a une prise de conscience chez le ministère d'éducation nationale et ça pousse. On peut parler de 2 à 3 millions d'élèves initiés au Maroc. Extraordinaire. Oui. Tout à l'heure, on a parlé aussi de jeux avec Inuit. Heureusement, Inuit, c'est notre locomotive de cet écosystème et avec des jeux, on a fait l'année dernière 10 000 élèves. Aujourd'hui, on veut aller vers 20 000. Et si on le réussit, forcément, on va demander encore Inuit d'aller sur 40 000. Et ça, c'est une boule de neige qu'on installe parce que le plaisir qu'on a en coulisses en train de voir ces enfants-là qui viennent du monde un peu rural, des gens qui n'avaient pas de moyens et qu'en 48 heures, ils arrivent à réaliser des choses et ce beau sourire sur leurs lèvres, c'est ça qui nous motive à aller plus dans ce sens-là. Et ce qui pourrait motiver une start-up à faire plus aussi, c'est bien sûr cet écosystème et c'est le marché que pouvez-vous nous dire là-dessus. Dans mon introduction, j'ai cité les chiffres et on parle de centaines de milliards de dollars. En tout cas, dans le monde, ce marché tout particulièrement des technologies de l'éducation est en train d'exploser. Que pouvez-vous nous dire sur ce marché de l'aide tech au Maroc, de l'educational tech ? Écoutez, Khadija, aujourd'hui, le Maroc n'a pas encore atteint la maturité de ces chiffres-là. peut-être par manque d'infrastructures technologiques ou pour bien d'autres raisons. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui agissent dans ce sens, entre autres, inouïs. Un acteur à travers ces actions RSE qui œuvrent dans la réduction du gap qu'il y a entre le privé et le public, entre l'urbain, le rural, etc. à travers l'intégration de la technologie dans pas mal d'établissements, notamment dans le milieu rural. La technologie contribue considérablement à la réduction de la disparité qui existe aujourd'hui entre l'urbain, le rural, entre le privé et le public. Autrefois, la ressource se faisait rare et c'est pour cela que les enfants allaient à l'école pour justement rencontrer un professeur qui va leur transmettre le savoir, la connaissance. Aujourd'hui, la connaissance, il y en a partout. Et avoir accès à cette connaissance disponible à travers les outils technologiques, en quelque sorte, c'est une démocratisation de l'accès au savoir. Oui, absolument. Et c'est ce que vous proposez aussi, c'est cette démocratisation de l'accès au savoir. Tout à fait. Tout à fait. Et quand on voit aussi... Vous, en tant que développeur d'une application pour l'apprentissage, comment vous évaluez cette évolution exponentielle de l'intelligence artificielle ? Parce que vous avez dit que le savoir et la connaissance sont partout. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'intelligence artificielle ne remplacerait pas que l'enseignant, mais elle remplacerait aussi l'élève pour tout mettre des dissertations. L'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer l'enseignant. Ne pourra jamais remplacer l'enseignant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que du cognitif dans l'apprentissage. C'est le process dont vous parliez tout à l'heure. Il y a de l'émotionnel aussi. On a tendance à oublier des événements objectifs, mais on a tendance à se souvenir d'événements qui agissent sur l'émotionnel. D'où le recours à la gamification, d'où le recours à d'autres pratiques qui nous permettent de mieux apprendre. l'enseignant c'est une ligne rouge et le livre aussi c'est une ligne rouge. On ne peut pas s'en passer, mais la technologie vient pour compléter et pour s'aligner avec les attentes de la génération dite connectée. La génération qui est en face de nous aujourd'hui est une génération qui est née au cœur des plus grandes avancées technologiques. contrairement à notre génération ou celles qui nous ont précédées. Les enfants d'aujourd'hui quand ils sont nés ils ont trouvé les jeux vidéo, ils ont trouvé Internet, ils ont trouvé les PC et on ne peut pas les enseigner avec des pratiques qui étaient adoptées ça fait 50 ans ou plus. Donc il faut à un certain moment il faut s'aligner avec les attentes des élèves ou de l'élève marocain. Tu parles de la responsabilité sociétale ou sociale et environnementale d'une entreprise quelconque et en l'occurrence celle que vous représentez aujourd'hui Kenza Bouziri. Il est clair que l'éducation fait partie des j'ai envie de dire c'est le backbone de tout développement. Vous avez commencé il y a 10 ans n'est-ce pas à travers cette plateforme de e-learning que vous évoquiez tout à l'heure aujourd'hui on est dans le coding est-ce qu'on peut dire que cette locomotive de l'écosystème peut aussi apporter quelque chose en termes parce que le Maroc est dans son nouveau modèle de développement dans son nouveau chemin de développement peut apporter aussi sa touche et là concrètement le privé apporte sa touche à ce nouveau modèle de développement et à cette réforme de l'éducation nationale. Alors nous en tout cas ce qu'on peut apporter c'est mettre le numérique au service de l'éducation encore une fois c'est donner les outils nécessaires à travers nos différentes expériences qu'on a fait depuis ces 10 dernières années et un peu plus c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a l'infrastructure on a dans des projets RSE on a des données des tablettes des dons de tablettes où il y a aussi équipé avant de parler du coding d'abord dans le rural on a d'abord équipé ces classes-là parce que c'était la base aussi et les équipé aussi bien en ordinateur qu'en connectivité ensuite on va dans du contenu pour aller plus loin pour les pousser les encourager à utiliser ces classes-là donc oui c'est vraiment mettre ce numérique au service de l'éducation ramener des innovations pédagogiques et vous pensez que cela pourrait permettre d'accélérer cette réforme de l'éducation nationale ça va y contribuer en tout cas ça y contribue et ça répond à cette feuille de route de l'éducation nationale puisqu'aujourd'hui aussi bien pour l'apprentissage numérique pour le codage en fait aujourd'hui on dit même lire apprendre lire coder ça fait partie des codes donc du coup pardon si je peux me permettre c'est important de réduire ce gap aussi avec cette inclusion numérique en tout cas donner la chance aussi dans ces écoles rurales donc à travers différentes expériences moi je pourrais parler que d'expériences et les experts avec nous qui peuvent plus parler de contenu en parlant d'expériences quel est l'impact sur le développement personnel à Nesblapes ? Ah d'accord donc ça c'est un sujet assez intéressant alors impact personnel donc du moment qu'on a identifié déjà deux acteurs importants qui est l'élève et l'enseignant la technologie en fait trace un gap ou plutôt un pont entre cet élève et cet enseignant-là et que l'enseignant utilisera ce contenu d'une autre manière que standard que le paradigme normal qui est le professeur dans une salle avec un tableau noir et de la craie et il passe pose des questions pour faire interagir l'enfant à l'élève à une manière nouvelle de disposer de la de contenu et l'idée on a parlé tout à l'heure même de la classe inversée de la de hybrid learning mais c'est une manière je dirais pas nouvelle mais c'est une manière assez intéressante mais il faut que les enseignants soient motivés à pouvoir l'adopter en accompagnant quand même le ministère je vous assure qu'il y a des enseignants qui sont très motivés d'autres moins certes mais avec ces enseignants motivés nous avons pu réaliser des belles expériences et surtout dire aux responsables du ministère qu'on peut éventuellement que la technologie éventuellement contribue d'une manière efficace à l'enfantissage maintenant est-ce que le curricula de l'enseignement pourra s'adapter ou est-ce que la technologie va s'adapter c'est un peu ce qu'on va voir est-ce que l'enseignant aussi peut s'adapter l'enseignant devra s'adapter donc c'est vrai que pas tout le monde y adhère certes mais une grande majorité si vous me permettez en fait avec le ministère on a commencé dès l'année 2000 à intégrer les nouvelles technologies en classe donc les années 2000 si vous je me rappelle très bien on équipait des salles multimédia dans des établissements mais on ne trouvait personne dans les salles donc il fallait avec le ministère se lancer dans la formation continue on formait des enseignants sur c'est quoi un ordinateur c'est quoi un tableur c'est quoi un traitement de texte comment présenter comment utiliser un outil de présentation mais ce n'était pas forcément suffisant absolument pas suffisant parce que la deuxième étape c'était d'aider ces enseignants à pouvoir utiliser le contenu pédagogique ça le sent sur le tableau devra être porté sur le numérique mais ça on a fait que ce n'est pas une question de contenu avant tout après c'est juste le moyen donc l'éducation numérique ce n'est pas transformer le contenu mais le livre vers le slide mais surtout utiliser les plateformes nécessaires pour pouvoir les plateformes que aujourd'hui le ministère a pour pouvoir accompagner les enseignants les élèves forcément il y a beaucoup de programmes de programmes de formation continue chez le ministère de programmes de certification des compétences des enseignants avec des certificats internationaux connus et surtout merci au Covid entre parenthèses c'est que les choses qu'on a prévues sur 4 ans on les a fait sur 4 mois savoir utiliser une plateforme de visioconférence une plateforme de partage de contenu une plateforme de pouvoir travailler donner ses devoirs en ligne et donner la possibilité à l'élève d'aller revisiter le cours et revenir faire les exercices et tout ça en ligne ça on l'a maintenant il reste avec le soutien des acteurs comme Inui par exemple l'écosystème de pousser encore plus les enseignants à pouvoir adopter ce style cette manière de faire parce que c'est comme vous dites c'est aujourd'hui ce n'est pas demain qu'on veut atteindre avec ça exact Mohamed Taimouri peut-être un dernier tour de table je commencerai par vous sur l'avenir de l'aide tech au Maroc et en tant que business en tant que vous représentez une start-up peut-être aussi il s'agit d'accompagner quand on voit qu'il y a de plus en plus de développement de l'agri-tech parce que nous sommes un pays dont l'économie dépend beaucoup sur l'agriculture nous sommes aussi un pays qui dépend beaucoup de sa jeunesse et de la jeunesse dépend de l'éducation comment vous voyez demain les prérequis pour atteindre ces objectifs pour placer l'aide tech alors que dans d'autres pays africains frères effectivement c'est le cas aujourd'hui mais comment booster comment booster tout à l'heure il y a quelques instants à peine on parlait de soutien comment soutenir justement ces start-up marocaines spécialisées dans l'éducation aujourd'hui les tech au Maroc ne peut que aller de l'avant pour suivre ce qui s'est fait un peu partout dans le monde les tech au Maroc peuvent également être exportées à l'international parce qu'aujourd'hui on a des ressources humaines très compétentes qui peuvent construire un modèle pédagogique exportable qui peut aider la diplomatie marocaine comme ce qui s'est fait avec le football dernièrement les tech au Maroc doit être soutenu davantage par des institutions il y a des initiatives qui se font aujourd'hui avec Inouye des initiatives qui se font avec le ministère mais on a besoin de plus d'accès au financement parce que les tech c'est de la recherche et développement c'est un développement continu ce n'est pas un investissement qui se fait et qui va être arrêté à terme non c'est un investissement qui ne s'arrête jamais et on doit penser à faciliter l'accès aux investisseurs dans les tech faciliter l'accès au financement pour pouvoir aller de l'avant avec la technologie dans l'éducation je vais revenir à un point essentiel la technologie aujourd'hui nous permet de se détacher de certaines contraintes à savoir la contrainte de l'espace la contrainte du temps certaines contraintes comme le manque de confiance chez l'élève la peur du jugement la peur de se tromper devant ses camarades et nous permet également d'économiser beaucoup d'argent parce qu'on arrive à atteindre des résultats spectaculaires avec moins d'investissement en infrastructure avec moins d'investissement en ressources humaines avec moins d'investissement en équipement donc c'est plus intelligent d'utiliser la technologie à bon escient et de mettre tout ce qu'il faut pour promouvoir les techs au Maroc vous avez tout évoqué pour vraiment le message est très clair pour soutenir davantage ces techs parce qu'au-delà de créer de la croissance créer de la valeur mais ça crée vraiment quelque chose qui n'a pas de prix c'est une jeunesse éduquée bien éduquée un dernier mot qu'on vous a vous aurez moi je dirais cet écosystème et tech ne fait que grandir et va se déployer il s'est accéléré avec le Covid nous on est là pour mettre le numérique au service de l'éducation de cet écosystème et toutes les bonnes actions sont là pour finalement au bénéfice de l'élève et dernier mot on ne peut pas penser éducation sans penser technologie ça va de pair encore plus aujourd'hui encore plus que jamais et à l'avenir aussi et demain oui si exactement innovation et éducation vont de pair merci beaucoup Kenza Bouziri directrice communication et mes remerciements vont également à Mohamed Taymouri CEO et co-fondateur de Noon Kids merci merci à vous et à Nesbel Abbas co-fondateur de Dynet merci merci à vous et merci à vous pour votre fidélité à questions d'actu très bonne soirée à tous merci à vous